hier vous avez vu un baiser entre arcadio et cynthia et bien voilà la suite j'avais besoin d'affection j'étais dans un mot de très colleuse puis bien arcadio est toujours réceptif donc j'en ai profité on était allongé ensemble puis moi je me suis endormi puis elle s'est endormi un petit peu dans mon livre s'est rien passé c'était bien amical là c'était cool j'ai même pas passé j'ai juste comme donne un bec baigné m'en va dans mon lit puis je suis partie dans la chambre des filles le fait de savoir qu'elle est là tu sais elle est sens susceptible par rapport à moi mais moi j'essaie de faire attention pour pas que ça ça face de de friction puis de du monde pas contente je les ai tous choisis aujourd'hui par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul c'est une histoire où je t'envêne c'est une histoire où je t'envêne c'est une histoire où je t'envêne bonsoir tout le monde et bienvenue à love story hier vous avez choisi le couple le plus mal à sortie du loft kevin et siné bon effectivement il ya peu de chances qu'il se passe quelque chose entre eux mais qui sait vous savez venir à love story c'est oui une partie de plaisir mais il y a quand même des règlements à suivre et notre ami jason l'a vraiment pas compris et d'ailleurs pour ça il devra payer je sais pas si c'est le départ d'isabelle qui a provoqué tout ça mais enfin les alliances se forment tu sais il commence des clics qui commencent de quoi t'as dit des clics qui commencent ouais côté gars côté gars arcadio charlie ça se bac solide au fil des jours on remarque les clics commencent il y a toujours des petits petits blabers un peu partout puis quand quelqu'un rentre dans une pièce ouf le silence le monde change de sujet dis moi vérité je te dis la mienne après ok l'énergie de charles eric qui dans l'acadio dans l'off est super bonne c'est une bonne énergie c'est des ben bons gars c'est juste qu'ils sont en duo ensemble puis s'ils commencent déjà après une semaine et demi faire un duo bien nous autres on est capables de se mettre ensemble puis se tenir on peut on peut garanter trois semaines les trois derniers ensemble et qu'on commence à se faire tout chacun d'auto et pourquoi vous n'avez pas embarqué kéven kéven j'ai parlé à kéven au début de la journée hier puis arcadio lui c'est mon grand frère ouais ouais et lui il me respecte vraiment là ce gars là c'est seul qui m'écoute beaucoup le ténat si on avait juste pensé à lui glisser un mot quelque chose comme ça je pense que ça aurait été à l'orée d'arcadio tout de suite même le quid a trop de chances c'est ça le problème le quid a trop de chances non on a des filles aussi qui nous supportent je pense qu'on va aller chercher vraiment le et leur faire au complet comme ça je m'occupe de ça c'est ça j'ai fait une alliance avec les deux là j'espère qu'ils vont le respecter moi j'ai une parole je la tiens alors les restes est à suivre c'est une journée comme une autre c'est vrai si j'ai parti je pars si j'ai resté je reste alors c'est pas une journée comme un autre si ta vie peut changer une journée c'est pas ma vie qui va changer la semaine dernière j'étais certaine de quitter puis j'ai été agréablement surprise par contre ce soir je me suis un petit peu trop en confiance puis j'ai peur d'être j'ai peur d'avoir une claque en pleine face fait que je verrais pas pourquoi je partirais je pense que j'ai vraiment montré ma personnalité puis je pense que j'ai une très bonne personnalité pour être ici je m'adapte bien que tout le monde je suis un peu comme qu'elles disent le lover boy de la place 6 heures reste à nous semble je pète ma couche si manu s'en va puis l'autre reste ça veut dire que le public est mieux non mais il aime ça que ça fasse comme que ça brasse de la chute qu'elle soit là pour nous qu'on brasse sans certaines personnes de la chute au retour les lofteurs réagissent à la sortie d'isabelle le stress chez les lofteurs est assez élevé je pense que tout le monde commence à avoir les nerfs à la fleur de peau tout le monde commence à réaliser à quel point c'est un jeu psychologique puis mental aussi que ça va vraiment demander des efforts soutenus pour pas craquer quoi je sais exactement comment ils se sentent je sais qu'ils sont énormément stressés présentement mais on l'est tous aussi on est tous stressés toute la gang je croise mes doigts j'espère que manu sera sauvé par le public j'aimerais vraiment ce qu'il reste est-tu nerveuse ce soir oui je suis nerveuse mais qu'est-ce qui se passe je ne veux pas que manu parte c'est ça c'est ça le problème je l'avais bien senti ton coeur serait brisé n'est-ce pas peut-être oui je suis en train de tomber amoureuse sinon non non ce n'est pas ce que je vois y a-t-il des développements à prévoir on sait jamais si je reste c'est sûr que je vais réévaluer la situation j'étais quelqu'un de bien franc puis on me le remet en plein visage que je suis trop gentil alors c'est sûr je vais me faire des alliés puis on va en sortir l'un à la suite de l'autre si je reste dans le loft ce soir c'est certain que je vais essayer de recharmer les autres lofteurs de montrer qui est isabelle pas que je suis tannée d'être au balotage même année je veux laisser la chance aux autres là vous n'aime pas que isabelle oui manuel alors le québec a choisi de garder dans le loft manuel je me sens très bien et libéré je remercie beaucoup le québec m'avoir sauvé ma famille mes amis vous m'avez fait un beau cadeau de fête ma fête c'est jeudi alors je vais prendre un verre à votre santé tu esabelle d'après moi tu sais en dedans d'elle elle doit quand même être contente un peu tu sais je me mette à sa place tu devais pas se sentir bien dans le loft c'est sûr que par bouge ça va devoir son lit vide comme l'a laissé sa couronne de princesse sur son lit puis ça me fait de quoi là je vais m'ennuyer par bout c'est sûr je m'excuse je m'excuse je m'excuse ça a été plus fortement j'ai crié avec toi de bonheur pour vrai non moi je me suis juste entendue moi-même je m'excuse je suis contente je suis tellement contente merci québec c'est un bec le bec est resté merci allez on est fait on mange ce soir j'ai donné un peu de mon pouvoir aux spectateurs grâce à un vote direct ils ont dû choisir le couple le plus mal assorti du loft les deux lofters choisis seront automatiquement nommés patrons pour la semaine kevin et sini vous êtes le couple le moins probable selon les spectateurs patron confessionnal et kevin c'est fini dans le lit en haut tu sais ça va être drôle avec un peu bon on se tape et sur les mâles on va se faire dans l'arrière ça veut pas dire tu vas juste là pour dormir je voudrais pas partager ma chambre avec sini non plus non tu sais comme juste côté comme habitude et tout comme manie là je suis pas capable alors comment réagissez-vous à cette nouvelle c'est un peu spécial ben oui évidemment moi et kevin on se voit vraiment pas ensemble on est vraiment deux contraires donc le public a très 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 bien choisi arrête pas de me dire ah t'es comme mon petit frère t'es comme mon petit frère mais on s'entend très très bien ensemble on va faire un bon team oui sérieusement même si on est le couple le plus mal assorti c'est pas ça que ça prend pour faire des bons patrons non on a deux tailles fortes ça va Kevin ouais tu peux-tu m'aider à amener ma valise en haut ça marche tout en haut c'est vrai j'arrive là ils vont dire toi ça marche tout en haut t'as vraiment fait une valise non j'ai fait ma valise moi j'ai mes shorts ici t'es sûr t'es correct ouais tu vas dormir avec ta grande soeur ce soir Kevin on va apprendre à se connaître t'sais c'est sûr ouais je suis contente je suis vraiment contente on va vraiment là on va se connaître t'sais déjà on s'est quand même compté des affaires mais t'sais on va se punir les discussions pour notre chambre est très chaleureuse c'est pas de se punir Kevin on verra ça attends c'est lui c'est facile à redire je peux pas le faire mais faut jamais dire jamais après la pause les patrons partent en mission ouais non mais Kevin puis Siné c'est pas comme Rémy puis Miriam Kevin qui aime savoir le contrôle j'espère juste qu'ils n'auront pas de grosses décisions à prendre qui nous concentrent tous ouais sérieux parce que je suis très contente que c'est pas eux autres qui ont pris la décision de l'argent ah ouais ben là c'est qui va parce que Kevin lui il aurait parti en peur puis Siné Siné il est juste pas capable de prendre une décision peut-être que justement ça va la calmer parce qu'en étant patronne ça va lui donner son lot de visibilité puis il va être correct ouais j'espère ou ça peut marcher de l'autre côté quelqu'un qui a du pouvoir puis qui est pas bon à gérer le pouvoir ça fait des affaires contraintes peut-être je trouve qu'il manque de discipline pour être patronne puis le fait qu'elle soit pas sincère je suis sûre que ça va comme jouer tu sais elle peut bien décider n'importe quoi puis elle en s'en fout carrément moi j'ai un peu plus peur pour Kevin pour ça ah ouais parce que je sais qu'il aime avoir du pouvoir puis tu sais puis j'espère juste que ça ça va pas avoir un mauvais effet sur lui mais moi je suis contente qu'il y ait un patron toi on sait pas comment ça va se passer le balotage peut-être que les patrons vont avoir à mettre quelqu'un au balotage moi je vais parler à Siné ok pour qu'elle arrange le coure qu'elle parle de nous au kid mais lui le kid il est le mimi hein puis quoi pas confiance elle quoi t'as dit ? mimi pas confiance elle hein alors pas deux secondes elle a l'air bien gentil puis j'ai montré beaucoup d'attention parce que c'était elle qui a mon coup de coeur moi au début tu sais qu'il a un béguin pour toi oui je sais qu'il a un béguin pour moi est-ce que ce n'est pas le torturer que de te tenir près de lui comme ça ? non non je crois pas non tu sous-estimes le pouvoir de la séduction non je l'utilise c'est différent eh bien voilà c'est ce que je désirais entendre non mais Manu c'est une très bonne personne je l'apprécie beaucoup quand même mais c'est un puissant allié euh en effet je lui montrais trop d'attention là j'y remonte pas pantoute puis elle est souvent me boire elle me rire elle essaie d'en mettre un peu plus ça je disais il faut que ça soit contrôlé tu sais maintenant on peut pas voter 6 contre 1 Mia là je vais parler à son Mia c'est sûr je parle pas à toi puis on se dit on compte on se parle pas trop souvent des 3 non non moi c'est ça Kevin oui Cine oui votre rôle de patron n'est pas à prendre à la légère ce poste vous donne des privilèges mais aussi de lourdes voires ce soir vous devrez mettre sous arrêt Jason il n'a pas respecté les dix commandements du lofeteur mais là Jason est en état d'arrestation c'est quoi c'est comme un balotage on sait pas dans le temps de la clé tous les règlements qu'il n'a pas respecté avec toile en clé plusieurs personnes dans la toilette dans la salle de bain une seule tu seras il a déplacé le mobilier c'est pas les plaques de plafond qu'il a déjà déplacé une manée une chose de même personne ne bouge nous patron devons procéder à l'arrestation d'un lofeteur ce lofeteur a contrevenu au règlement du loft à plusieurs moments à l'intérieur du loft mais aussi à l'extérieur du loft ce lofeteur n'a pas respecté les dix commandements du lofeteur ni les instructions qui lui étaient communiquées Jason tu es en état d'arrestation tu as le droit de garder le silence tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi donc entre le 24 septembre et le 12 octobre 2008 à Montréal Jason a désobéi au commandement du maître Jason tu devras subir ton procès demain soir demain dans la journée tu devras préparer ta cause avec l'avocat qui te sera envoyé jusqu'à demain soir tu es en liberté conditionnelle pour signifier ta condition tu dois revêtir cet uniforme de prisonnier voici les principaux chefs d'accusation il a déplacé certains éléments du décor du loft il a touché une installation technique mais surtout il a communiqué avec le monde extérieur alors qu'il ne devait pas le faire c'est seulement ces trois là ? il y en a d'autres Jason demain tu subiras ton procès à la suite du procès il y aura sentence cela peut aller d'une semaine au balotage jusqu'à l'éviction au retour l'arrestation de Jason fait jaser dans le loft je suis fâché je suis vraiment fâché pourquoi ? je suis fâché je veux dire je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir déplacé quelque chose c'est quoi les objets ? ça déplacer ? les outils techniques ? quand j'ai volé la clé je m'en trouve en haut au confessionnal là j'ai voulu la cacher j'ai parlé donc là j'ai juste levé la tuile poussé la tuile la tuile sous le fond poussé la tuile pour mettre la clé là ça c'est la chose que j'ai déplacée je me sens coupable d'avoir déplacé l'achat la tuile mais pour avoir pour ma mère les bas là c'est absolument pas je ne lui ai même pas parlé l'extérieur j'ai essayé je viens de parler avec Thomas j'ai dit j'ai oublié mes bas est-ce que c'est possible de dire est-ce que ça va être possible que je parle quelque chose de bon avec ma mère pour avoir mes bas fait que là j'ai passé par la réception avec le téléphone je lui ai dit c'est pas le cas fait que là c'est Jean-Sébastien le gars les enveloppes il n'a pas eu le téléphone il a dit c'est Jason je vais appeler ma mère pour mes bas puis il a dit ah tu peux pas parler j'ai pas parlé à ça parce qu'il y avait d'autres te souviens-tu d'avoir touché une caméra ah oui ça je me sens pas coupable en tout je me disais ça vous arrive dans les autres émissions vous cachez des petites choses des affaires fait que moi j'ai pensé à ça j'ai dit c'est peut-être un petit papier qui était là je l'avais remarqué puis il y avait peut-être quelque chose de marqué dedans un petit code ou un petit mot voilà quelque chose donc ça je me sens vraiment pas coupable il y a d'autres chefs d'accusation il paraît comme si il rentrait dans la toilette en même temps que quelqu'un l'ordre de la clé l'ordre de la clé l'ordre de la clé oui ça c'était signé c'était signé après il y a juste une question c'est quoi que Jason a fait qu'est-ce que vous vous avez entendu qu'il a fait moi quand il a pris la clé il a voulu la cacher dans un des panneaux en haut du plafond au confessionnage moi j'étais là puis il s'est fait il s'est fait avertir de pas toucher à ça ça c'est comme le code civil du love c'est ça c'est 10 points de base est-ce que tu maîtrises tes 10 commandements à la perfection moi non bien étudier puis tu vas être une bonne avocate moi je vais le relire à l'école aucun contact avec l'extérieur tu n'auras ton micro en tout temps tu porteras bien ça je pense que tout le monde fait deux erreurs tu me chucheras un trapoint ça ça arrive encore le cabinet de toilette tu utiliseras seul le mobilier du love tu ne déplaceras point Jay's the bad boy là un peu trouble maker ouais trouble maker là c'est cute quand même comme ça ça te fait bien demain on va faire une séance ça serait encore mieux ce qu'il va faire c'est pas sexy de prisonnier demain là il va faire de lui il va blesser ses affaires c'est sûr la menotte avec le photo du large tu sais j'étais en train de pisser puis j'ai eu un flash ouais c'était quoi on dirait que j'ai comme je me suis comme dit qu'est-ce qui arrive c'est vraiment être put dehors avec tout ce qui s'est passé depuis deux semaines là je dirais que je suis en train de j'ai une flashée qui peut faire qu'est-ce qu'il veut c'est même pas que j'ai eu ça la game a commencé tout le monde est coupable de quelque chose non mais tout ce que je dis c'est plus on est au sérieux moi je veux pas qu'on chill puis qu'on trouve ça drôle puis que non demain mais qu'on sauve toutes les affaires j'ai pas le goût qu'on se dise oh fuck man Mr Bob sacs son camp pour une niaiserie de merde c'est demain que débutera le procès de Jason et ne vous en faites pas il sera très bien défendu par nul autre que la meilleure avocate de Love Story 4 Delphine n'oubliez pas que vous pouvez dès aujourd'hui aller clavarder avec notre évincé au www.monlip.com merci à demain Kevin j'ai une mission très importante pour toi pour le procès de Jason j'aimerais que tu sois le procureur l'avocat de la couronne lui qui accuse c'est toi qui va défendre les intérêts du Loft ton but est de le faire condamner c'est ton objectif comme procureur de la couronne je compte sur toi Kevin ne me déçois pas non je ne te décèverai pas maître je ne comprends pas toutes ces chefs d'accusation avec lequel tu ne comprends pas il a touché un équipement technique la caméra dans le confessionnal quand tu étais avec Jason au confessionnal la fois qu'il a caché la clé oui est-ce qu'il a touché la caméra non et toi est-ce que tu as vu Jason faire quelque chose de pas correct non non ou non plus love story les filles bonnes nuits bonnes nuits Jason tu dois maintenant passer au jardin tu devras passer la nuit seul dans cette pièce c'est Sous-titrage ST' 501